Bonsoir tout le monde et bienvenue pour Radio Street, ouais ! Ça me fait très plaisir de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode, ça s'est très très bien passé la semaine dernière, ça va encore bien se passer aujourd'hui parce que nous avons un Radio Street à thème, un thème qui va faire parler et qui je pense va peut-être nous donner des histoires très construyantes et aujourd'hui ça va être un thème spécial parce que ça va être un thème qui va être dédié aux soucis de justice ou avec la police ou toutes les choses qui peuvent toucher de près ou de loin à ce thème. On va continuer, enfin on va commencer l'émission, pardon je vais me rendre sur le Discord, j'espère que les autres sont là. Bah ouais Joël ! Ça va frérot ? Mais ouais au top, au top ! Et toi ça se dit quoi mon jeune Estonien là ? On va rajouter, donc on va rallonger le mois une vidéo par jour pendant un mois, je vais rajouter un nouveau mois, voilà je l'ai annoncé hier donc on va partir pour 60 vidéos en 60 jours, le taf est lourd et je rentre en France vendredi donc c'est le dernier Radio Street que je fais en direct d'Estonie, c'est le dernier. Ouais ouais y'a Trixie qui vient d'arriver, salut Trixie ça va ? Je m'entendais bien ou pas ? On t'entend un peu étouffé. Les gars j'ai aussi une annonce du des membres du FC Sissi qui nous parlent dans le chat, elle revient dimanche prochain, voilà dimanche prochain le retour de Sissi. Bon allez c'est parti. Allo oui bonsoir. Alors en gros moi t'as vu j'ai 18 ans, en juin j'étais à Lille et genre j'ai pas suivi sur Parcours Sup et tout, bref j'ai été pris par une école à Nice t'as vu. En fait ils m'ont trouvé une alternance et tout dans une entreprise de BTP et genre en fait j'étais avec, en gros on est trois alternants t'as vu. Et moi je me suis très vite fait pote avec mon pote au Corse t'as vu. On faisait notre travail et tout tu vois normal et on s'est vite rendu compte tu vois que dans l'entreprise enfin tout le monde parlait sur le cul de tout le monde tu vois. Il y avait que des faux culs. Ouais le classique j'en ai parlé la dernière fois, les spéciales embrouillotables. Au travail j'ai l'impression qu'il y a tellement d'hypocrisie ça rend ouf. Et nous ils nous ont mis dans un bureau avec la comptable. Et en gros bah tout se passait bien t'as vu genre on lui expliquait ouais on voit dans l'entreprise il y a plein de faux culs, c'est chiant. T'as vu moi je disais je me sens pas trop à ma place enfin bref ça partait tu vois voilà. Ouais parce que ça parlait toujours sur toi et tout c'est horrible. Et vraiment bah la comptable tu vois au fur et à mesure des mois il passait tu vois elle commençait à me détester un truc de fou. Elle disait t'as vu j'étais prétentieux, j'avais un gros ego, je disais que les autres ils parlaient sur moi mais je parlais aussi sur elle. Enfin tu vois ce que je veux dire des trucs genre. Et c'était vrai ou pas ? Bah rien du tout frère rien du tout. Arrête t'étais un peu une langue de pute. T'es ma mère, tête de ma mère je parlais sur personne. Ok vas-y je te crois. C'est un truc de fou. Et du coup genre enfin bref avec mon pote tu vois on commence à se rendre compte des vraies choses tu vois. Ça parle sur le cul de tout le monde et même sur nous. Tu vois moi on me faisait plein de reproches, j'ai déjà été convoqué plein de fois dans le bureau de la directrice et tout. Et en fait en gros ils me reprochaient de prendre des initiatives. Et donc en gros ils me disaient bon en gros ferme ta gueule t'alternant, tu fais ton petit travail, tu dépannes les gens et tout. Ouais ouais tais toi on te pisse dessus quoi. Et voilà exactement. Et en gros ils m'ont dit aussi ouais tu t'habilles pas professionnellement. Alors attention les gars. Genre vraiment je m'habille, y'a pas d'histoires comme ça t'as vu. Bon ouais je venais en jean. J'avais un petit t-shirt et tout. Tu vois je venais pas en jogging en mode cité tu vois. Ouais. Bah t'essayais d'être professionnel pour le taf quoi. T'as vu j'ai commencé à acheter des vêtements un peu plus habillés. C'est vraiment habillé en vue frère. Et le problème c'est que bah après je me faisais, tu vois moi j'avais, enfin je me faisais des trucs chez moi. C'est normal tu vois je viens d'arriver, y'a rien dans l'appartement donc j'achète une télé et tout. Et je fais tout ça livré dans l'entreprise parce que la directrice m'a ajouté. Donc bref tout se passe bien. Et en gros bah la meuf d'un seul coup elle commence à péter un plomb la comptable. Elle commence à me péter un plomb dessus. En fait plus les mois passent, plus elle me déteste. Mais c'est grave au bout d'un moment qu'elle fasse ses bilans ses comptes de résultats et qu'elle arrête de casser les couilles non ? Et ces derniers jours en fait ça s'est empié. Genre elle pétait des plombs mais vraiment genre elle criait et tout. T'avais la directrice qui était venue dans le bureau pour dire qu'est-ce qui se passait. Moi on me disait ouais non mais en vrai toi y'a plein de gens qui parlent sur toi et tout ça va pas du tout. On va bientôt avoir une discussion. D'accord. Ouais. Moi pas de problème. Je me fais convoquer. En vrai elle me réexplique, elle me réexplique pardon, que je dois rester à ma place que je veux. Jusque là pas de problème. Ouais. Et en gros mercredi soir, ben mardi en fait à partir de lundi de cette semaine. Ouais. 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 Je suis dans l'entreprise et là la comptable, elle est genre charmante avec moi. Genre d'un coup elle commence à être sympathique, friendly, tout ça. Voilà. Elle me fait des petites blagues, on rigole, tout. Tu vois, tout se passe bien. Moi je me dis dans ma tête, tranquillou. Et mon pote au corps, tu vois, elle fait pébelec, tu vois. Fais attention, elle te laisse pas amadouir. Voilà, là il y a un changement, c'est bizarre, tu vois. Moi pas de problème. Enfin le mercredi, on a passé une bête de journée, elle ne me faisait que rire avec moi et tout, tout va bien. Et mercredi soir, la directrice, elle rentre dans le bureau à 17h20, tu vois. Ouais. Et elle me sort, bon bah écoutez, en gros mes deux collègues, bah je vous viendrai après. Et moi, viens maintenant, on monte. D'accord. Donc là je monte, la comptable me suit. Ok. Et elle a une meuf du CSE qui me suit aussi. Ok. Et je me dis oh sauce. Et vrai, je m'assois et là elle me dit bon écoute, écoute, on va te, en gros on va mettre, on va te stopper net ton contrat parce que t'es accusé de plusieurs choses par la comptable et d'autres personnes au sein de l'entreprise. Donc, oh vas-y, et ça t'accusé de quoi ? Parce qu'en gros elle a dû être contente parce qu'elle a commencé à savoir que t'allais partir, ça mijotait dans ton dos. C'est quoi le bail ? Parce que nous, c'est le problème avec la justice là, le thème. Vas-y, moi je mets le thème. Voilà, et bah t'inquiète ça arrive. Et bah en vrai elle me dit quoi ? Elle me dit, enfin en vrai elle me dit oui, voilà en gros t'es accusé de détourner des fonds. En gros, tu fais des trafics, tu détournes des fonds parce qu'en gros je me fais, on t'a vu sur les caméras de surveillance, tu récupères pas mal de colis dans l'entreprise. C'est des gros colis, une télé, ça, ça, ça. En plus, tu nous as donné un RIB étranger pour faire tes virements de salaire. On t'a donné un RIB révolute, tu vois. Ils ont vu un RIB révolute, ils ont commencé à claquer des genoux. En gros, si vous voulez, Révolute, c'est une banque en ligne et c'est comme N26, c'est en gros le RIB qui est collé à ton compte Révolut est étranger, il est pas français. Pareil, N26, c'est un RIB allemand par exemple, si je dis pas de bêtises. On sait que t'es un complice, il est mécanicien dans l'entreprise et on sait aussi qu'en bas, ton collègue alternant, donc mon pote au Corse, il est complice aussi avec toi. D'accord. Donc en gros, on va prendre les mesures nécessaires, des gens t'assignalent à la police et deuxièmement, on va mettre un terme à ton contrat et on a déjà prévenu l'école qui vont aussi prendre des mesures vis-à-vis de toi. C'est un peu, genre, c'est un peu d'anis de facettes, l'imicule des trucs, genre, je sais pas comment dire. C'est lui, c'est lui et c'est tout quoi, genre. Mais même en ayant donné l'autorisation, parce qu'a priori c'est ce que tu lui disais, il t'avait dit oui, tu peux recevoir des colis. Il m'a dit ouais, y'a pas de problème, y'en a plein qui le font. Et le pire, c'est que tu vois, ils vont pas essayer de demander en amont ce que c'était. Directement, ils partent sur des procédures, sur signalement à la police, sur signalement à l'école et tout. Et après, elle me menace, elle me dit bon écoute, par contre aussi, attention à toi, si on reçoit, enfin si en gros on se fait hacker dans les prochains jours, qu'il y a des documents qui fuient tout haut sur l'entreprise, on va au pénal. Donc là, je me dis ok, saute, elle me dit descends, je suis sûr qu'il y a tout ce qu'il y a sur ton poste, et merci, au revoir, c'est ton dernier jour. En fait, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, c'est bon, genre, même pas, essaye même pas de te justifier, je t'en bats les couilles, va-t'en, genre, repars de là. Et quand, dès que je suis arrivé chez moi, frère, j'ai commencé à sortir toutes les factures des colis que je faisais livrer, j'ai imprimé mes relevés bancaires. Ouais, ouais, histoire d'être irréprochable. Voilà, je lui ai tout envoyé à la directrice de l'école et à la directrice du coup de l'entreprise. Du coup, la directrice de l'entreprise, elle voit le message, elle me lâche en vue. Aucune réponse, aucun signe de vie. Et la meuf de l'école, elle me répond, demain, on se voit. Et elle me dit, bon, écoute, nous, on nous a appelés, etc. On connaît le dossier, maintenant, vas-y, explique-nous ta version. Donc, je lui explique tout. Je lui dis, voilà, je vais envoyer des factures, tout. Elle me dit, OK, pour l'instant, on ne fait rien au niveau de l'école. Continue d'aller en cours et tout, pas de problème. Par contre, elle me dit, on va signer une rupture amiable. Amiable, alors, mais c'est des bâtards, parce que concrètement, c'est eux qui sont dans le faux du début à la fin. Je dis, non, non, moi, il n'y a pas de rupture. Je trouve mon innocence. Et là, elle me sort, ouais, non, mais tu sais, là, il n'y a plus de conscience entre vous, etc. On ne peut pas repartir sur des bassins, enfin bref. Du coup, je lui dis, il y a quoi dans la rupture amiable ? Qu'est-ce que je touche ? Tu vois, laissez-moi au moins finir le mois, tu vois. Et elle me fait, non, non, c'est mort. Tu seras payé jusqu'au 15 et c'est tout. Mais jusqu'au bout, c'est des bâtards. Je suis sonné, sérieux. Moi, du coup, j'ai un frérot, il est juriste, t'as vu. Du coup, je l'ai appelé. J'ai expliqué et tout. Il m'a dit, franchement, dans ce genre de cas, si tu étais en CDI, tout ce que tu veux, ça vaudrait le coup d'aller au prud'homme. Mais là, il m'a dit, ça sert à rien parce qu'en fait, en gros, tu vas payer, tu vas prendre du temps et à la fin, tu vas avoir un mois de salaire en fait. Tu vois, tu n'auras pas plus. Il y a le mécano, là. Il m'a appelé et il m'a dit, ouais, j'ai parlé, j'entends des bruits de couloir et tout. Comme quoi, je suis le prochain sur la liste à être viré et ton pote alternant, donc mon pote au corse aussi. Et il me dit, en gros, ils vont nous proposer une rupture amiable et tout parce qu'on est complices d'un détournement de front, etc. Donc, tu es, en gros, le dirigeant. Ils sont vraiment mis sur la paille aussi, en mode rupture amiable et tout. En gros, je pense qu'on va faire un dossier, on va aller au prud'homme. Parce que là, c'est abusé de fou. Mais par contre, là, actuellement, vis-à-vis de moi, en gros, moi, dans l'histoire, j'ai perdu mon boulot. J'ai eu 15 jours de salaire sur le mois de décembre. Donc, en gros, j'envisse à la sauce. Et surtout, en gros, je me suis inscrit au chômage et tout, tu vois. Mais le problème, c'est que je gagnais genre 600 balles en alternant. Donc, en gros, mes aides, ça va être 450 balles et mon loyer, c'est 500 euros. On va dire que tu n'es pas super bien, là. Trixie, Trixie, t'en penses quoi ? Moi, tu es endormi. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Va te reposer, Sissi, il n'y a pas de problème. Arrêtez de m'appeler tous Sissi. Trixie, pardon ! Désolé, désolé, je m'excuse. Vas-y, pas de souci, passe une bonne nuit, Trixie. Tu vas représenter la première histoire en rapport avec les forces de l'ordre de ce soir. Bon, du coup, c'était il y a un an. En gros, ma daronne, elle était partie en vacances, tout ça. Donc, elle m'avait laissé l'appartement à moi et ma soeur. Donc, elle nous avait dit, ouais, je n'ai personne à la maison et tout. Vous n'êtes que tous les deux, personne d'autre. Moi, je suis sur ma play et tout, tranquille. J'entends ma soeur qui rentre avec des filles dans la porte. Donc, en plus, elle en faisant fume l'appartement et tout, le salon et tout. Ça pue la cigarette et tout. Du coup, je me dis, ouais, elle a bu de ouf. Donc, elle reparte de l'appartement et du coup, je me retrouve tout seul à nouveau. Sauf que je me suis dit, vas-y, tu sais quoi ? On ne sait jamais. Elle va revenir. Donc, je vais fermer la porte à clés et je laisse les clés sur la porte. Comme ça, elle ne rentre pas. Donc, mon plan fonctionne. Elles reviennent. Et là, ma soeur, elle commence à taper sur la porte et tout, à crier et tout. Ces potes, elles sont là, mais t'es ma... Qu'est-ce qui a cassé un truc ? C'est rien, c'est rien. C'est ma meuf qui a cassé. Et ces potes sont là en mode, ouais, franchement, t'es fou, t'es folle. Je ne parlais pas comme ça à mon frère, moi, nanana. Et là, elle me dit, tu sais, je lui ai une montée de couille. Elle a raison en vrai. Comment elle me parle comme ça derrière la porte et tout ? Je suis sa pute. Du coup, énervé, j'ouvre la porte, je lui fais comment tu me parles, nanana. Et elle me dit, c'est toi, tu ne m'ouvres pas, je ne sais pas quoi. Donc après, elle commence à me pousser. Elle me dit, mais par contre, ne me pousse pas, je suis ton grand frère, je suis ton aîné, respecte-moi. Elle me crache dessus. Et je lui ai pris son bras, je lui ai foutu au sol. Et en fait, dans la chute, elle est tombée sur mon vélo. Du coup, ça lui a un peu raché de la jambe. Et justement, après, c'est pas derrière la porte. Elle s'est en panique. Elle est en train de se faire frapper par son frère et tout, nanana. Et du coup, elle commence à appeler des mecs derrière la porte. Et elles disent, ouais, il y a un Renoir, il est en train de taper notre pote et tout, venez, venez. Et moi, je n'ai pas capté au début. Je me dis, c'est rien et tout. Donc, je relève ma sœur, je lui dis, vas-y, dégage le rapportement, c'est bon, ciao. Ma sœur repart et tout, toute énervée, mais avec la jambe en sang à fond. Ok. Et là, du coup, ses potes, elle commence à faire un truc en mode, de, ah, il lui a coupé la jambe, nanana, c'est un malade et tout. Et du coup, moi, je me dis, c'est bon, je m'en fous, vas-y. Du coup, je referme la porte à clé. Elle dit, c'est bon, je retourne sur ma partie de call-off, elles n'ont pas me cassé les couilles. Sauf que j'entends du bruit dans les couloirs. Elles sont encore revenues, elles sont déterminées, là. Je regarde, tu sais, par le petit trou, tu vois, il y a 40 mecs derrière. Je me dis, ouais, depuis quand ma sœur fait partie du cartel de Carly ? Non mais surtout, ta sœur te ramène 40 mecs, c'est ta sœur ! Mais du coup, il commence à s'énerver et tout, à taper dans la porte. Et je me dis, c'est bon, c'est des rigolos. Si je regarde la porte fermée, c'est bon. Sauf que plus le temps passe et plus il y a des mecs dans le couloir. Je me dis, c'est pas rendu, là, quand même. Je me dis, d'abord, t'avais blindé, mais c'est à l'âge, je fais comment, moi ? Du coup, j'ai pris mon katana à côté de moi. Je me dis, on ne sait jamais s'il y a un mec qui rentre. Genre, j'avais un boulot juste après. Je devais partir de mon appartement, mais je me dis, si je sors, ils vont me goumer. Ah oui, sans blague. Ils ne vont pas te dire, alors, monsieur, un thé, tu veux quoi, fruits rouges, menthe ? Et en même temps, j'entends grave du bruit, mais dans la rue. Parce qu'en fait, mon salon, il donne directement sur la rue. Mais oui, ça avait allumé des fumigènes, ça ! Je vois, dans la rue, il y a 200 personnes ou 300. Je te jure, je ne rigole même pas. Et donc, du coup, ils ont essayé d'entrer dans l'immeuble. Ils ont cassé la vitre d'en bas et tout. Vraiment, ils ont tout niqué. Et du coup, forcément, mes voisins, ils rentraient du boulot, parce que c'était un peu leur, quoi. Et ils ont pété un plomb. Du coup, ils ont appelé la police. Et moi, toujours paniqué, il me dit, il faut que j'aille vraiment taffer, il faut que je trouve une solution. Donc, heureusement, les mecs qui étaient dans le couloir devant ma porte, ils sont partis. Du coup, je me dis, tu sais quoi ? Pour sortir de l'immeuble, je vais passer par mon garage. Donc, c'est ce que je fais. Hop, je contourne l'immeuble, je vais bosser, et je reviens une heure après. Ouais. Sauf que j'appelle un frérot à moi. Je me dis, quitte à se faire gommer, autant qu'on soit gommés ensemble. Ouais, autant qu'on y aille à plusieurs. Et donc, je reviens, plus personne. Je me dis, non, tranquille et tout, ça s'est arrangé. Sauf que je vois un mec qui tient la porte de mon immeuble. Je me dis, oh non, c'est un guet-apens. Ça y est, c'est fini, je suis mort. J'essaie de rentrer. Il me fait, vous allez où, là ? Je fais, bah, je suis chez moi. Il me fait, non, non, il y a une opération de police en cours. Vous n'allez nulle part. Je me dis, monsieur, en fait, j'habite au 4ème étage et tout. Il faut que je rentre, là. Il y a ma soeur qui m'attend et tout, parce que ma soeur était rentrée entre temps, parce que j'avais appelé ma mère et tout ça. Le gars me dit, non, non, mais vous êtes le grand frère. Je fais, ouais, ouais, c'est moi le grand frère et tout. C'est chez moi, là. Il me fait, bah, vous me donnez... On est en train de chercher un homme, là. Il est avec un morteau. Il m'a menacé avec. Vous allez me le retrouver et vous allez tout me dire sur lui. Nom, prénom, âge, tout, 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 tout. Je me dis, mais je ne sais pas de qui vous parlez, là. Comment ça ? Il y a un mec qui est chez moi, déjà. Et comment vous voulez que je le connaisse ? Et le mec ne veut vraiment pas me laisser passer. Il me dit qu'il est en police. Enfin, qu'il est de la police, mais en gros, c'est un mec de la civil. Là, c'est ma sœur qui m'a raconté ça. Elle me dit que pendant ce temps, en fait, il y avait une équipe de la BAC qui était rentrée chez moi pour fouiller l'appartement, pour trouver un marteau. Et qu'apparemment, ils sont rentrés dans ma chambre sans que ma sœur puisse entrer. En gros, quand on disait, est-ce que je peux voir ce que vous faites ? Ils disaient, non, non, reculez. On est en train de faire une perquisition et tout. Ils ont trouvé mon portefeuille. Il y avait 200 euros dedans. Ils m'ont pris 120 euros. Et après, ils disaient, ouais, ton frère, il vend de la drogue et tout. Dis-nous tout sur lui. Qu'est-ce qu'il vend ? Non, je te jure, vraiment. Donc, les mecs redescendent et je viens de te parler. Ils disent, ouais, on est en train de dans la chambre du gamin et tout. On n'a pas trouvé le marteau. Je fais, mais en fait, c'est de ma chambre que vous parlez. Là, monsieur, c'est chez moi que vous étiez. Et ils me disent, bon, écoutez, on est en train de chercher. Là, on ne peut pas trop discuter avec vous. Ils me disent, est-ce que vous avez une petite identité ? Je fais, bah non, mais je peux monter dans ma chambre pour la récupérer. Ils me disent, très bien, on vous attend ici. Allez la chercher. J'y vais. Et c'est là que je me rends compte que mon portefeuille a changé de place. Et bref, je redescends. Je vais pouvoir leur apporter ma pièce d'identité. Ils sont partis. Et du coup, je repense mon portefeuille. Je regarde l'argent. Je vois qu'il manque 120 euros en cash. Du coup, j'embrouille ma sœur. Tu sais, déjà, je l'avais tabassé. Logique, logique. Là, elle veut vraiment que je la tue. Elle me dit, déjà, tu me craches dessus. Elle te pique de l'argent, ouais. Et du coup, elle m'a contesté. Elle me dit que c'est les flics qui ont pris dans ma chambre et que c'est sûrement eux qui m'ont pris les 120 euros. Du coup, moi, je vris. Je me dis, mais comment c'est possible ? C'est vraiment des enfoirés. Je suis convoqué au poste de police par rapport à cette histoire, par rapport au marteau. Je témoigne et tout. Je dis que je ne connais pas le gars, que c'était à la base une soirée avec ma sœur, je ne sais pas quoi. Et à la fin, je fais à l'OPJ. Par contre, j'ai un problème. Il y a vos collègues qui sont rentrés chez moi. Donc déjà, je ne sais pas s'ils avaient le droit de rentrer sans que je sois là. Et ils ont retourné ma chambre. Et en plus de ça, je les soupçonne de m'avoir pris 120 euros. Et là, elle me sort. Alors, monsieur, désolé. Vous comprenez bien que je ne peux pas témoigner contre mes collègues. Je suis rentré chez moi. J'ai envoyé un mail à l'IGPN. Et l'IGPN, ils m'ont appelé. Ils m'ont fait, monsieur, votre histoire est grave. Enfin, nous intéresse vraiment. On est en train de s'occuper de ça. On est en train d'enquêter. Et là, ils m'ont dit, il faut envoyer une lettre au procureur, je ne sais pas quoi. Et au final, je n'ai pas eu de suite. Et ils m'ont clairement dit, les 120 euros, dommage. C'est des mecs qui ont appelé d'autres mecs qui ont appelé d'autres mecs. D'accord, mais je comprends. Mais ta logique, elle marcherait si je t'avais dit 3 000 personnes. 3 000, ça va vite. J'appelle d'autres mecs qui appellent d'autres mecs. Juste au final, parce que le fait de t'être fait voler les sous et tout, ça, à la rigueur, j'ai même envie de te dire que c'est secondaire. Moi, ce qui m'intéresse le plus, et je pense que ce qui intéresse aussi le chat et les auditeurs, et peut-être même Joël et Alex, avec ta sœur, ça a donné quoi maintenant ? En fait, dis-toi, à la base, on s'est tapé. Et quand la police était dans les meubles et qu'ils sont partis, avec ma sœur, on se reparlait normal. Genre, justement, les mythes, on était en train de coopérer. En gros, après, ma mère, elle est rentrée de vacances. Elle a raconté ses vacances. Elle est rentrée plus tôt. Et elle a clairement gommé ma sœur. Sauf que ma sœur, bref, c'est un électron libre et elle n'avait rien à foutre. Elle nous a refait des conneries derrière, tout ça. Donc, en vrai, j'étais la salope de l'histoire. Écoute, c'est qu'une anecdote parmi tant drôle. En tout cas, je tiens à te dire que c'était un peu rocambolesque, mais bien drôle. Merci à toi, frère. Allo, oui, bonsoir. Allo, oui. Bien ou quoi ? Salut. Bah écoute, je préviens tout de suite, c'est pas une histoire vraiment joyeuse. Il n'y a pas de souci, on est là pour les problèmes, vas-y. Bah, tout se passe en juillet 2017. Non, 2018, pardon. Ok. Un ami de ma mère, il m'avait proposé de travailler à Japan Expo avec lui. Et du coup, j'ai accepté. J'avais 15 ans, mais j'ai accepté parce que tu sais, je voulais me faire de l'argent, tu vois. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à Japan Expo, avant l'ouverture, t'as trois jours, où c'est les trois jours où tu vois les backstage un peu, tu vois. Ouais, où les mecs mettent leur stand, préparent le salon, tout ça, machin, comme la PGW. Voilà, tout s'est passé bien. T'as les quatre jours où c'était ouvert à la clientèle, tout s'est passé bien. On a fait vraiment beaucoup d'argent, tu vois. Bah, en fait, à côté de notre stand, il y avait un autre stand, il appartenait au frère de celui qui m'avait recruté. Ok. Donc, c'était un stand, tu vois, de Katana, tu vois, les stands classiques au final. Ouais. Ok. Donc, lui, il faut savoir qu'il avait beaucoup de chiffres d'affaires. Il finit, tu vois, on remballe, voilà, on finit les affaires, on met tout dans le camion, on style, tu vois. Et, bah, pour ceux qui connaissent aux entours de Paris, au pont de Genvilliers, ils passaient par là-bas pour rentrer chez lui. D'accord. Jusqu'à ce que, bah, t'as une voiture avec des faux policiers dedans, qui sont arrivés. Ils l'ont arrêté en mode, ouais, faux contrôle de police. Ouais. Ouais, ouais. Du coup, ils voulaient lui voler tout l'argent qu'il avait fait durant la semaine, tu vois. Ouais. Vu qu'il savait qu'il avait brassé. Et, bah, en fait, le mec dans la camionette, il résiste. Ça s'est mal passé. Malheureusement, les mecs, ils étaient ramés. Donc, il y a eu quelques coups de feu, voilà. Arrête. Le mec, il est décédé. Oh. Et, bah, ils sont partis avec l'argent, quoi, les 100 000 euros. Bah, il y a 6 suspects qui ont été arrêtés. D'accord. Ok. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont emprisonnés, je suis pas sûr. Ok. Et, donc, voilà. Moi, dites-vous que j'ai appris ça du même 15 ans, alors que le mec, tu vois, je les connaissais à peine, ça m'a fait beaucoup de... Beaucoup de peine. Ah ouais, c'est normal ! Tu l'avais vu quelques minutes avant, des trucs comme ça, horrible ! Ouais, 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 c'est juste le déclic de... Ouais, il y a deux heures, j'étais avec lui, tu vois. Donc, je serais monté dans sa voiture, je serais mort aussi. Ouais, et il y a des articles un peu partout sur Internet. J'ai vu certains dans le chat qui ont dit que c'était une histoire connue. Ouais, bah oui, il y a eu beaucoup d'articles là-dessus. D'accord, d'accord. Bon, putain, moi, j'en avais pas du tout entendu parler. Eh bah, écoute, merci pour le témoignage. Franchement, des fois, la vie, ça tient un fil, frère. Les quelques semaines qu'on suivit, bien sûr, c'était dur. Ouais, t'es venu ! Aujourd'hui, ça va, tu vois. Eh bah, écoute, force à toutes ces personnes-là, et merci à toi pour le témoignage, je crois. Vas-y, merci à vous, bonne soirée. Passez une bonne soirée. Allo, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va ou quoi ? Oulah, t'as une voix d'un mec du fisc, toi ! T'as une voix d'un mec sérieux ! Vas-y, de quoi es-tu venu nous parler, beau gosse ? Je suis venu raconter une histoire d'il y a longtemps, genre j'avais 14 ans, donc ça fait 7 ans. Cette histoire va être un peu une histoire pour faire de la prévention. D'accord. J'ai... Quand j'avais du coup 14 ans, j'étais un bon gros geek sa mère, je mangeais des bonnes... Des bonnes cartes graphiques. Tu mangeais des cartes graphiques et des... Et des barrettes de RAM. Et des processeurs... Et du coup, bon, 9 heures du matin, je me lance sur une petite game de LOL, comme à mon habitude. Et là, il y a un problème, la connexion, elle saute. Donc bon, il faut savoir que moi, j'étais dans la cambrousse, c'est-à-dire qu'on avait un méga de download. Donc pour dire, on ne fait rien avec un méga de download. Ok. Du coup, j'avais l'habitude des problèmes. Donc, première chose que je fais, c'est que je fonce, en fait, en bas dans mon salon pour aller... Ouais. Pour aller remettre la connexion Internet. Et j'arrive, et puis là, je vois... Je vois deux flics. Je vois deux flics et ma mère qui en pleure. Oui. À savoir que j'ai vécu avec ma mère. Donc, j'étais en mode, bon, bah... Et là, les flics, ils disent à ma mère, bah... Madame, vous ne nous aviez pas prévenus qu'il y avait quelqu'un. Et après, il nous fait asseoir, en fait, sur notre canapé. Il fait, bon, bah, ça va être une perquisition. Et il se... Et on est le fisc, en fait. Donc, on est là pour faire un contrôle complet. Oh la clim ! Donc, ils sont deux, ils sont deux, d'accord ? Et du coup, il y en a un qui nous fait asseoir sur le côté. Et il nous dit, vous ne bougez pas. Et mon collègue va faire la perquisition complète de la maison. J'avais deviné, hein ! Donc là, ils doivent regarder toute la maison pendant que vous, vous ne bougez pas dans le salon. Du coup, on est assis, en fait, du coup, dans notre salon, à pas bouger. Et du coup, le deuxième flic, il est en train de fouiller toute la baraque. Et pendant ce temps-là, en fait, celui qui était avec nous, eh ben, il mettait des gros coups de pression à ma mère. Genre, il lui disait, bah, madame, vous avez quelque chose à nous dire ? C'est le moment. Parce que sinon, la peine va être beaucoup plus importante. C'est maintenant qu'il faut nous le dire, tu vois. Et ma mère, elle ne comprenait pas. Donc, il faut savoir aussi que ma mère est entrepreneur. Enfin, elle a sa petite société, etc. Donc, elle se débrouille, quoi. Et là, d'un seul coup, ça part un peu en javel, parce que ma mère, elle essaie de se lever. Elle dit, ouais, mais il y a des choses que je ne comprends pas, etc. Et le gars l'a fait rasseur direct et il lui dit... Bougez pas, quoi ! Il lui met un autre coup de pression en lui disant, vous voulez faire la maligne, d'accord ? Eh ben, je vais vous embarquer. Et il me met les menottes. Quoi ? Ouais, il met les menottes à moi parce que, bah, du coup, j'étais un garçon de 14 ans. Je commençais à me former un peu, musculairement parlant, on va dire. Ouais, d'accord. Ils étaient terrifiés d'un gosse de 14 ans. Bah, on dirait bien, on dirait bien. Donc, du coup, menottes, il met les menottes et il continue la perquisition, ce qui a fait taire ma mère indirectement. Bon, elle était toujours en pleurs, mais une fois qu'ils ont fouillé, bon, bah, ils n'ont absolument rien trouvé, évidemment. Bah, parce qu'on est clean, quoi. Ok. Et là, ils disent, bon, bah, madame, on va vous retrouver à votre boutique. Enfin, on se retrouve à votre boutique. Elle dit, ouais, est-ce que j'ai le temps de me changer, etc. Il fait, oui, bah, prenez une petite douche. On vous retrouve directement de votre boutique. On vous attend. D'accord. Alors ? Et du coup, elle appelle le commissariat et elle explique ce qui venait de se passer. Là, les flics répondent, mais madame, en fait, les perquisitions du fisc, c'est, comment dire, on est prévenus à l'avance, en fait. Ouais. Et là, on n'a rien du tout. Genre, c'est vrai que normalement, le fisc, il débarque pas un beau jour chez toi comme ça. Normalement, c'est prévenu en amont, ouais. Et du coup, ils disent, mais madame, il y a rien, en fait, dans nos papiers. Quoi ? Il y a rien du tout. Oh. Et là, on comprend pas. Et ils font, bah, attendez, on arrive. Et du coup, bah, là, en fait, ces flics sont chez nous. Ils nous expliquent, bah, madame, en fait, c'était pas des policiers. Ces personnes-là, ils cherchaient quelque chose. Donc, ils ont rien eu, ça, tant mieux pour vous. Mais, et bah, en fait, bah, ils étaient, bah, ils avaient, en fait, des vêtements de flics, clairement, enfin, en gros, ils avaient l'instigne sur le côté. Et puis, quand tu t'y connais pas, tu vois, tu, enfin, tu nous montes n'importe quoi. On est en mode, ok, tu vois. Ouais, ouais, t'as coopéré, quoi, t'as coopéré. Ouais, voilà. On a rien eu de voler, en sachant qu'on s'était fait qu'embrouiller, genre, un an avant, quoi. Genre vraiment la poisse, hein. Putain, mais... Mais du coup, bah, il y avait rien à voler, donc voilà. Et ça a débouché en quoi, au final ? Vous avez porté plainte ? Il y a eu quelque chose ? Alors, après, on a été au commissariat, on a fait un portrait robot. En sachant que, bon, bah, moi, j'avais 14 ans, la tête dans le cul, j'avais pas fait attention aux détails, tu vois. Ma mère avait plus fait attention aux détails, parce qu'elle avait commencé à le sentir, en fait, que ça puait. Qu'il y avait une couille, ouais. Un petit peu, ouais, voilà. Et du coup, bah, on a fait le portrait robot, et puis après, on a jamais eu de nouvelles, donc ils se sont jamais fait choper. Après, nous, faut savoir aussi qu'on est dans une maison en campagne, assez loin, et qui est assez fermée. Enfin, on a des voisins, tout ça. Et par contre, nous, on avait deux gros chiens, tu vois. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils rentrent pas, normalement. Sauf que là, bah, vu qu'ils sont rentrés par le biais de ma mère, bah, les chiens, tu vois, ils nous laissaient pas. Ouais, voilà, ok, d'accord, d'accord. Ouais, ils avaient dit qu'ils attendaient ta mère à la boutique, du coup, vous avez des suites par rapport à ça ou pas ? Bah, après, en fait, ma mère, elle est partie avec, justement, les flics, parce qu'ils se sont dit, bah, peut-être un coup de chance, on va les choper. Et en fait, non, ils se sont juste barrés très, très loin. En plus, je crois qu'en général, les policiers et tout ça, les gens qui font ça, ils doivent avoir des justificatifs, je sais pas, des mandats, des trucs pour justifier. Enfin, je pense. Donc, c'est vrai que c'est peut-être la bonne démarche à faire et ça va servir en termes de prévention, tout ça. Mais en tout cas, c'est vraiment, gros, c'est un truc de ouf, ton histoire. Genre, dinguerie. Je pensais pas qu'on allait avoir une deuxième histoire de faux flics d'affilé. Bah, en tout cas, merci, beau gosse, et content que tu sois venu nous raconter ça. Et merci d'avoir pris ton courage à deux mains pour nous raconter un truc un petit peu difficile pour vous. Eh bah, écoutez, Radio Street, c'est fini pour cette semaine. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins, et on se dit à la semaine prochaine, les amis. À plus !